Vous voyez bien sûr la Miss Déco, non ? Ah oui, c'est Samir Athéné qui est là ce matin et elle va nous donner deux ou trois informations ô combien importantes sur les couloirs parce que des fois on a des couloirs qui ne sont pas très spacieux Alors comment les rendre plus spacieux qu'ils ne le sont en réalité ? Bonjour beauté ! Bonjour ! Elle est trop belle ce matin ! Je ne parle pas de vous, parce que là je suis... Si j'étais un mec, je serais subjuguée Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent de l'autre côté à la maison Beaucoup de réactions aussi C'est vrai ça ? Oui, ces couleurs sont superbes, elles vous vont super bien On va dire merci à Stella Desquante et Stella VIP qui font des efforts vraiment au quotidien pour nous rendre... Sublime, sublime, c'est le mot J'allais dire présentable, mais bon, sublime c'est bien aussi Alors j'adore bien la petite robe toute noire Ah oui ? Enfin j'adore le décolleté de la robe toute noire On a essayé de le lancer un peu avec une petite baisse Voilà, ça fait bien déco quoi, ça vous va super bien Pour ne pas heurter les sensibilités Pour ne pas heurter les sensibilités Alors on va faire un coucou à Joël-Éric Qui doit bien rigoler ce matin Oui, Joël-Éric Jé qui regarde avec beaucoup d'attention ce programme Ainsi qu'un ami très cher du côté de Yaoundé, Claude Qui aime beaucoup et particulièrement Sophlène Merci beaucoup Claude Je l'ai dit Ah oui, merci beaucoup Parlons de choses sublimes, de choses magnifiées, de choses magnifiques On va parler des couloirs Ces petits espaces dans nos maisons qu'on a tendance à négliger A reléguer au second plan Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce couloir ? Bah écoutez, on va juste ranger nos parapluies en passant Ou alors poser des journaux ou déposer des chaussures Mais non, les couloirs peuvent aussi faire partie de votre décoration intérieure Ils peuvent même apporter plus de cachets à votre domicile Ah bon ? Oui, on va voir comment exploiter ces petits espaces Tout coincés comme ça pour sublimer Et pourquoi pas étonner les invités ou les personnes qui viennent chez vous D'accord Il y a plusieurs petites techniques qu'on peut utiliser Pour rendre ces espaces, ma foi, spéciaux D'accord On a quelques images ? Oui, on a quelques images On y va ? Alors la première chose, la première astuce C'est de donner une impression de profondeur à votre couloir Là on peut observer un couloir Et dans le fond, on a l'impression que le couloir continue vers une autre perspective Il n'en est absolument rien On a utilisé une technique en trempe-l'œil Parce qu'aujourd'hui on va parler de la technique en trempe-l'œil Ça peut être une peinture, ça peut être un sticker Ce qu'on aura posé contre une porte C'est une technique qui vous permet comme ça d'avoir une impression de profondeur Oui, au fond là-bas, alors c'est pas du tout C'est juste une porte sur laquelle on a peint un motif qui laisse penser que le couloir continue à l'infini Vous voyez, c'est tout à fait génial Là de plus près, on peut observer ce qui a été fait Contre ce mur, c'est juste un petit dessin Et le peintre est venu créer une extension de couloir Alors qu'en fait on s'arrêtait juste là Ça c'est pour les personnes qui ont l'âme romantique, bucolique Quelqu'un s'est inspiré d'une ville provençale de l'autre côté de l'Hexagone Et a créé comme ça une espèce de fenêtre Qui donnerait une vue sur la mer ou vue sur un village Alors qu'il s'agit juste d'un mur Et là c'est une porte C'est une porte sur laquelle on a posé un sticker Ce qui laisse penser qu'on a une balustrade, une petite terrasse Avec vue sur la mer Il n'en est absolument rien Rien C'est la technique de trembleuil Et on peut se faire mal avec ce genre de... Oui, si on n'est pas préparé Comme là on peut foncer dans la porte Parce qu'elle est fermée cette porte Voilà, on peut foncer là directement Je me suis prise une porte, je ne vous dis pas, en verre Et tout le monde a bien rigolé Donc c'est des techniques qu'il faut manier avec beaucoup de précaution Et là dans un séjour, le côté zen, le côté bouddha C'est très reposant comme ça On a l'impression qu'on va rentrer dans un monastère Il s'agit tout simplement d'un sticker à poser sur un panneau géant Et tout de suite votre salle a l'air plus grande que ce qu'elle n'est en réalité On parle bien de 6 à 7 mètres carrés là Voilà, je vais rappeler à nos téléspectateurs Que Samir Athéné a plusieurs cordes à son arc Et qu'elle est décoratrice aussi Donc quand vous regardez très très bien Et que vous avez une folle envie bien sûr d'avoir le même design chez vous Eh bien la belle peut vous donner pas mal de conseils On a notre page Facebook d'ailleurs qui est remplie Pleine à craquer de messages Une page consacrée tout à fait Sofland Donner l'occasion là de rappeler Pour les personnes qui auraient des soucis, des sollicitations, des questions Pourquoi pas ou alors des sujets à nous proposer Des sujets qui les intéressent De taper Samira Athéné sur Facebook Et d'envoyer en inbox toutes leurs sollicitations Ça c'est pour vous Sofland, je sais que vous aimez le rouge couleur de la passion Alors je vous ai créé dans votre séjour une autoroute Ouh là là Américaine Ce qu'on va dire, c'est que j'adore le canapé qui est super rouge J'aime moins ce qui est derrière Vous avez l'impression qu'un camion va foncer J'ai l'impression que je vais mourir dans deux minutes Non, non, non Il faudrait autre chose On va toucher du bois C'est le début d'année Pas de décès On va rester tous ensemble, bien gentiment Et on va vous donner rendez-vous mardi prochain Pour le sujet de Sofland Comment décorer une table romantique Wow Vous savez, la Saint-Valentin approche Ah oui, à grands pas On commence à collecter les idées Parce qu'il a une envie d'en mettre plein la vue En général, les hommes se donnent beaucoup de mal À nous offrir des cadeaux et tout ça Ben mesdames, reveillez-vous Une belle table romantique Une fois en passant, ça ne vous tuera pas Bien sûr Alors à mardi Et puis il faudrait que les femmes pensent aussi À faire des cadeaux à leur tendre moitié Et pas que des chemises et des parfums Parce qu'il y en a barre Entre chez Stella et les autres enseignent Il y a plein plein de choses On peut trouver son bonheur, effectivement Merci beaucoup Sabira Je vous en prie On a vu bien ce matin Que même si on a un couloir vraiment super étroit On peut, via des graphiques Via une certaine peinture Pour créer un effet spacieux On va tromper un petit peu les uns et les autres Waouh, tu as vu chez Sophie ? Elle a un couloir énorme ! Mais non, c'est juste un petit réduit Laisse-t-il Voilà, merci beaucoup Sabira Je vous en prie Ça fait du bien de vous avoir sur le plateau Si vous pouviez rester pendant tous les jours Sous-titrage Société Radio-Canada